Chers publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement! Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller! Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ou plutôt, je devrais dire, buongiorno a tutti, come stai, tutto a posto. Pourquoi je vous parle en italien? Parce que j'ai avec moi en studio un chef étoilé. Le chef de l'hôtel Georges V à Paris, un chef d'origine italienne, un amoureux de la cuisine méditerranéenne. Il s'appelle Simone Zanoni. Buongiorno, come stai? Buongiorno, molto, molto bene. Ah, ça veut dire que ça va très, très, très bien. Alors, vous êtes de visite, en visite ici à Montréal, parce que demain soir, il y a un événement gastronomique pour ramasser des sous pour la fondation de Ronald Denis, qui s'occupe de la santé des hommes. Donc, c'est un repas gastronomique en je ne sais pas trop combien de services. Marc Hervieux, le ténor, va être là. Bref, un événement gastronomique. Mais nous, on est absolument fascinés par votre présence à Montréal, parce que, je dois vous le dire, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais moi, je vous suis sur Instagram. Je fais partie des dizaines de milliers de gens qui vous suivent sur Instagram. Et vous avez réussi, même si vous êtes un chef étoilé, donc un peu comme ça l'élite, à rendre la cuisine simple sur Instagram. Comment vous faites? Parce qu'en fait, pour moi, la cuisine à la maison, où la cuisine est amateuriale, elle doit rester simple. Oui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien faire la différence entre la cuisine qu'on fait d'investants et la cuisine du plaisir qu'on fait à la maison. Quand on cuisine à la maison, je pense que ça doit rester à 98% du plaisir. Pourquoi? Parce qu'on reçoit, parce qu'on fait plaisir aux autres, à la famille. Quand on travaille dans un restaurant, il y a un peu plus de contraintes parce que, du coup, on a des enjeux différents. Oui. C'est-à-dire que moi, je préfère parfois, quand je cuisine à la maison, pour mes amis, je n'ai pas de contraintes. Je sais que je veux faire plaisir aux gens. C'est un plaisir commun. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais transmettre ce plaisir aux gens. Je voulais expliquer qu'en fait, ce n'est pas aussi compliqué. Ce n'est pas aussi dur qu'on pense. Il faut juste avoir un peu de patience. Il faut juste vouloir s'y mettre. Et on peut obtenir des résultats extraordinaires. Il ne faut pas être riche pour bien cuisiner. Il ne faut pas être riche pour bien manger. On peut manger simple, avec des bons petits produits. Et ça fait plaisir. Oui, mais vous, vous le faites, ça a l'air tellement simple. Hier, j'ai fait des pâtes au citron. J'avais mis trop de parmesan. Les pâtes n'étaient pas assez cuites. J'ai mis trop de poivre. Tout le monde me disait, c'est bon, Sophie. Comment on fait pour que ce soit bon tout le temps? Comment on fait pour s'assurer que ce soit bon tout le temps? Vous, vous avez une étoile. L'hôtel Le Georges V, le restaurant Le Georges. Vous avez une étoile Michelin. On ne peut pas vous permettre que vos pâtes ne soient pas assez cuites? Non, jusqu'à moi, quand vous travaillez d'investissement, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais en même temps, sachant que moi, je ne travaille pas tout seul d'investissement. J'ai une équipe de 35 et 36 cuisiniers. Wow! 36. Et la même chose en salle. On a une équipe de 70 personnes pour faire manger pour entre 150 et 200 personnes par jour. Sergent Sousset, c'est une grosse machine. Il y a vraiment de la ténicité qui est mise en place. C'est comme un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, on n'a pas l'impression qu'il fait grand-chose, mais en fait, il fait tout. Il organise les gens, organise les services, organise les recettes. Et c'est extrêmement structuré. À la maison, parfois, on est un peu moins structuré parce qu'on est un peu à la rage. Mais c'est justement là que moi, j'ai essayé justement d'intervenir vis-à-vis de ma communauté et de dire, tiens, tu sais, aujourd'hui, ce n'est pas parfait. Analyse ce que tu as fait. Essaye de comprendre tes erreurs. La prochaine fois, tu vas t'améliorer. Et en même temps, tu vas toujours continuer à te faire plaisir à toi et à tes convives. Alors, ce qu'on retient, c'est quand même le mot plaisir. Donc, évidemment, au Georges V, qui est quand même un grand, grand, grand hôtel à Paris, le restaurant Le Georges, vous avez une étoile Michelin. Vous savez que bientôt, au Québec, il va y avoir le guide Michelin. Donc, les gens vont se promener un petit peu partout pour donner peut-être des étoiles ou des macarons. Est-ce que les chefs québécois devraient stresser à l'idée d'avoir une étoile Michelin? Vous, vous le vivez bien? Est-ce que vous vivez constamment avec le stress de se dire, bien, mon étoile, demain matin, je peux la perdre? Il y a toujours ce côté un peu double face, double tranchant. Pourquoi? Parce que je trouve déjà que si le Michelin arrive à Montréal, c'est une très bonne chose. Oui. Pour le tourisme, pour les chefs et pour la communauté en général. Pourquoi? Parce que du coup, il y aura une raison en plus pour certains restaurateurs et certains chefs de s'améliorer, de rehausser nos niveaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une finalité aujourd'hui. Ce n'est pas juste qu'avoir un restaurant qui marche bien, mais aussi d'avoir une belle récompense. Être récompensé par une étoile ou deux étoiles, trois étoiles, surtout que pour un chef, c'est tellement important. En plus qu'aujourd'hui, en parallèle, ils ont ajouté l'étoile verte. Si vous êtes un restaurant qui suit des processus particuliers, si vous êtes un peu écologique, responsable, si vous utilisez des produits locaux, et je sais que vous êtes très fiers de vos produits, ça vous permettra d'accéder aussi à une étoile verte, qui est une double reconnaissance. Nous aussi, on a une étoile verte au jour de 5. Et je trouve que ce n'est pas, il ne faut pas stresser, il faut voir ça comme un challenge supplémentaire. Il y en a certains qui vivent bien ça, il y en a certains qui vivent un peu moins bien. Moi, je dis aux chefs québécois, écoutez, continuez à faire ce que vous faites, améliorez-vous peut-être, mais l'important, c'est d'avoir un restaurant qui est apprécié par les clients, et éventuellement, s'il est apprécié par les clients, il va être apprécié aussi par les juges, par les inspecteurs du Michelin. Et avoir une étoile, deux étoiles, trois étoiles, peu importe, c'est à vous de choisir à quel niveau vous voulez mettre la barre. C'est une très bonne réponse. Alors, vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez zen, super sympathique, vous avez la tchat, je vous parlez bien avec les gens. C'est difficile d'imaginer, vous avez quand même travaillé avec Gordon Ramsay, vous avez travaillé dans plusieurs de ses restaurants en Angleterre, à Londres. Gordon Ramsay, c'est le gars qui crie après tout le monde dans les émissions de télé. Est-ce que quand vous étiez avec lui, quand vous travailliez avec lui, est-ce que c'était quelqu'un qui vous criait après, ou qui criait après le monde en cuisine? Ah, disons que quand j'ai... Est-ce que vous avez le droit de le dire, vous avez signé des ententes? Oui, non, mais je n'ai pas besoin de... Je suis en convivant, regardez. Oui, voilà, vous avez survécu à Gordon Ramsay. Non, je pense que c'est... L'époque, moi, j'ai travaillé beaucoup avec lui, c'était déjà il y a une quinzaine d'années, parce que c'est depuis 15 ans que j'habite en France. C'était un apprentissage très, très dur, mais c'était pas que lui, c'était la cuisine en général. Oui. On était très militaires dans nos façons d'être, on était très durs, et c'était un peu comme l'armée. J'ai vu beaucoup de talents à l'époque échouer, pas parce qu'ils n'avaient pas du talent, mais ils n'avaient pas la force physique pour tenir des épreuves aussi importantes. Oui, parce qu'à l'époque, encore une fois, c'est pas que l'école de Gordon Ramsay, mais parce qu'à Paris, en France, c'était la même chose. On travaillait de 16, 17 heures par jour, on dormait 5 heures par nuit, 4 heures par nuit. On était... Il y a vraiment cette façon de faire qui était très dure et très militaire. Donc il y a des gens qui tombaient au combat, pour utiliser une autre image militaire. Il y avait des gens qui tombaient au combat, et c'est pas forcément les personnes les plus talentueuses qui restaient parfois. Pourquoi ? Parce que c'était tellement... C'était une épreuve physique. Wow ! Pouvoir travailler d'investissement avec la pression du chef, avec la pression de bien faire. Et il n'y avait pas de poils sur la langue à l'époque. C'était... C'est quoi un poil sur la langue ? Un poil sur la langue, c'est-à-dire qu'on disait, on balançait tout ce qu'on pensait. Ah, ok. J'adore cette expression-là. Donc on disait la vérité, ouais. En Italie, c'est un livre beaucoup, ça. Il pêlait sous la lingua. Les poils sur la langue. On balançait tout et n'importe quoi. Et parfois, les chefs, ils étaient un peu... Ils balançaient aussi sa frustration et son stress sous l'équipe. Chose qu'aujourd'hui, on... On n'accepte plus ces comportements-là en cuisine. Déjà depuis des années, heureusement qu'on a voulu vraiment faire un virage pour changer tout ça, pour créer des ambiances, des travails qui sont beaucoup plus humains, pour justement pas alieniser les chefs. Et parce que la société d'aujourd'hui n'accepte plus de certains comportements. C'est normal. Et surtout qu'on a eu un... Je sais pas si à Montréal, c'est la même chose, mais on a un manque de personnel. Bien sûr, pénurie d'emploi, la même chose ici. Pourquoi? Parce que... Pénurie de main-d'oeuvre, je veux dire. Oui, évidemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tellement rendu ce métier antisocial et anti... pas avec l'époque d'aujourd'hui, que personne ne veut faire. Absolument. Et je pense que le Covid a mis une grosse couche sous cette problématique, fait que quand on a redémarré les restaurants, il n'y avait plus personne qui voulait travailler en cuisine. C'est sûr, ils n'avaient pas envie de se faire crier dessus et pas envie de tomber au combat non plus. Et travailler 10 heures par jour et faire des services. Je pense que le Covid, pour notre industrie, a fait aussi du bien. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a mis un coup d'accélérateur important sous le changement drastique, dramatique qu'on était obligé à faire, justement, pour améliorer les conditions de travail. Oui, vous avez tout à fait raison. Je veux quand même revenir sur le restaurant Georges V, parce que ça fait rêver, on dit le Georges V. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est le Georges V, comme dans la chanson de Jacques Brel? Il y en a encore. Il y en a encore. Alors, c'est bel et bien le Georges V. C'est parce que Jacques Brel fait une blague là-dessus dans une de ses chansons. Vous êtes évidemment au courant. Donc, il y a plein de vedettes qui vont là, parce que si on regarde sur les réseaux sociaux et tout ça, on voit, vous êtes fait photographier avec, je ne sais pas, moi, Arnold Schwarzenegger, puis Monica Bellucci. Un bon client qui a de l'argent et qui va manger dans votre restaurant étoilé. Comment il montre qu'il est un bon client? C'est quoi un bon comportement quand on va dans un restaurant? Parce que ça coûte combien, mettons, un repas ordinaire au Georges V? Alors, nous, avec les Georges, les Georges, c'est le dernier bébé, justement, de l'hôtel qui va avoir sa dixième bougie soufflée l'année prochaine. C'est qu'on a voulu vraiment installer un changement radical dans la restauration d'un palace parisien. C'est-à-dire que normalement, dans les palaces parisiens, on avait toujours ce côté très gandé, très procéduriel, très oui messieurs, non messieurs. Un peu prout-prout. Un peu prout-prout, comme à l'époque où on s'était à voir. J'avais juste envie de vous entendre dire le mot prout-prout. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est rendu compte que jusqu'à cette époque, ils étaient en train de s'essouffler. Pourquoi ? Parce que toute la clientèle des années 80, 70, 80, 90, ils ont commencé à vieillir. Il y a toute nouvelle génération qui est entrée là-dedans. Et cette nouvelle génération, attention, n'a pas le même âge. Pourquoi ? Parce qu'on a descendu l'âge moyen d'un palace avec, au moins, 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des clients qui arrivent, qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, pas qu'ils ont 45, 50, 60 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont gagné beaucoup plus leur vie, mais beaucoup plus jeunes. Voilà. Avec l'Internet. Très intéressant. Exactement. Avec l'Internet. Voilà, des start-up, plein de compagnie. Exactement. Donc, ils ont 25 ans, ils sont pétés de thunes, comme on dit en France. Ils sont bourrés de fric. Et là, ils viennent manger chez vous. Est-ce qu'ils se comportent bien ou ils sont constamment… Vous, par exemple, est-ce que ça vous insulte ? Les gens, ils vont au restaurant, puis ils prennent des photos de leurs plats. Mais non. En fait, c'est une nouvelle façon de consommer. Ça ne vous dérange pas ? Ça ne me dérange pas. Première chose. Deuxième chose. Aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un qui arrive en basket et jeans, et il est capable de faire un addition à 25 000 euros. L'habit, les clients ont changé. Alors, il y a deux… L'habit ne fait plus le moine. L'habit ne fait plus le moine. Et en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se dire, OK, est-ce qu'on accepte ça ? Est-ce qu'on est capable jusqu'à moi d'absorber ce nouveau business ? Ou est-ce qu'on veut s'alieniser jusqu'à moi et avoir un restaurant qui est vide ? Ce n'est pas nous qu'on dette. Nous, on ne dicte pas les nouvelles modes. Très intéressant. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on absorbe les tendances de la société. La société change. Nous, on doit changer avec. Très bien dit. Alors, parlons un petit peu quand même de ce repas gastronomique de demain. C'est pour la Fondation Ronald-Denis. Donc, toutes sortes de maladies reliées pour les hommes, le cancer de la prostate, entre autres. Pourquoi, vous, vous avez accepté de traverser l'Atlantique ? C'est la première fois que vous venez à Montréal pour faire la cuisine demain à l'hôtel, quatre saisons justement à Montréal. Parce que j'adore la cause. Parce que je vais battre pour ces causes. Et moi, personnellement, qui commence à, même si je n'ai peut-être pas l'air, moi, je commence à être pas loin dans ma cinquantaine. Non, vous n'avez pas l'air d'avoir cinquantaine, Simone. Ils ne sont pas très loin. Ils ne sont pas très loin. Mais parce que justement, j'ai commencé justement à m'intervasser de moi-même, de mon corps. Et qu'est-ce que mon corps a besoin ? Et je me rends compte que mon corps a besoin d'être soigné. On a besoin de s'occuper de nous, autant qu'hommes, pour justement prévenir. Parce qu'on est des machines. On ne peut pas attendre que la machine tombe en panne pour la réparer. On doit le faire avant. Et l'âge, peu importe, à partir des 40 ans, je pense qu'on doit commencer à apprendre, à nous connaître, à nous examiner, à comprendre qu'on peut avoir des problèmes. Et jusqu'à moi, l'association est là jusqu'à moi pour faire partager cette valeur. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'homme, parfois, il s'oublie. On ne s'occupe pas assez de nous. On pense qu'on est indestructible. Pensez tous que vous êtes des Superman. Eh bien, non. Eh bien, non. Mais même Superman, parfois, il tombe malade. Voilà. Des fois, la petite cape de Superman, elle a besoin d'être reprisée parce qu'elle est tombée. Simone Zanoni, j'encourage donc tout le monde à, ceux qui peuvent évidemment, prendre des billets pour demain. Sinon, appuyer la cause de toutes sortes d'autres façons. Sinon, bien, avoir 25 000 euros de côté, vous pouvez toujours aller faire un repas au Georges V à Paris. Après, on n'est pas aussi cher que ça. Ben non, ben non, je sais. Là, c'est quand même des extraits. Mais sinon, ben, on continue à vous suivre sur Instagram parce que veramente è un piacer. Et moi, j'adore vous regarder. Alors, faire une petite salade. Ça a toujours l'air simple. Simone, il est comme ça. Il regarde la caméra et il dit, bon, vous prenez un petit peu de feta. Vous prenez un petit peu de melon. Puis là, vous mettez ça, une petite vinaigrette. Ça a toujours l'air facile si seulement vous étiez dans ma cuisine. Mais est-ce que la cuisine, ce n'est pas ça, en fait? Ben oui, mais là, c'est parce que moi, mes pâtes au citron, elles n'étaient pas assez cuites. En tout cas, ce n'est pas grave. La prochaine fois que tu viens à Paris, on va les faire ensemble. Oui? Promis. Ah! Spaghetti al limone con Simone. Spaghetti al limone con Simone. Con Simone. Ça tombe bien. Merci mille. Allez, merci beaucoup, Simone et Zanoni, donc le chef étoilé de l'Hôtel Georges V à Paris. Merci beaucoup. Grazie. Buona serrata. Buona serrata.